oulala que ça fait bizarre ça fait tellement bizarre on essaie de se remettre dedans c'est parti c'est parti let's go bonjour à tous mes wapis je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo ça me fait vraiment trop bizarre et voilà vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez depuis un bon moment maintenant que ça fait plus de deux mois que je n'ai absolument rien posté que ce soit par ici sur instagram quelques brèves apparitions mais ça a été une fin d'année tellement surprenante tellement violente mais c'était pour le mieux tout d'abord tout d'abord mes wapis je commence par vous souhaiter une excellente année 2022 oui nous sommes en 2022 j'ai pas vu passer le temps là sur ces derniers mois de 2021 clairement pourtant je vous souhaite à tous le meilleur en fait je vous souhaite ce que je vais me souhaiter à moi voilà j'espère que cette année va bien se passer qu'elle ne sera pas trop anxiogène dans ce contexte de vie dans ce contexte de monde absolument infernale on est tous d'accord là dessus je pense voilà espérons que tout se passe bien prenez soin de vous prenez soin de vos proches je pense que c'est encore là le plus important bref je vous souhaite vraiment à tous le meilleur le meilleur le meilleur votre meilleur à vous tout simplement bon eh bien écoutez on en est rendu là voilà j'ai disparu assez soudainement moi même je n'étais pas préparé à disparaître de cette manière c'était absolument pas prévu vous vous en doutez c'était pas une pause de deux mois volontaire ça m'a énormément manqué j'avais plein de choses à vous dire et en même temps j'étais bloqué ce dès que j'avais un petit moment pour moi j'étais épuisé mais quand je vous dis épuisé j'ai traversé une période très très lourde en émotions très changement de vie en fait changement de vie et du coup c'est c'est dur à porter et en même temps c'est vraiment je suis trop contente je suis trop contente de ce changement de vie mais je m'attendais pas à une fin d'année comme ça tonitruante moi souvent les fins d'année c'est le moment où je comment dire où je culpabilise pas en fait de me reposer de rien faire quand mes jours de repos ou autre de voilà d'avoir un rythme de vie un peu plus lent parce que je trouve que c'est aussi ce qui va avec le la saison l'hiver qui arrive et tout et voilà c'est souvent le moment de l'année où je suis le plus calme voilà et là ça a été en fait tout l'inverse j'étais pas du tout préparé donc qu'est ce qui m'est arrivé ces derniers temps en fait j'ai complètement changé de vie changé de vie professionnelle et ce qui a engendré un changement de vie de lieu en fait un déménagement voilà il y a eu plein 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 d'événements notamment on a en plus réappris que vincent devait se faire réopérer donc mon chéri ça a été ça a été hyper violent parce qu'il a dû arrêter son travail il avait encore très très mal très très mal très très mal ça s'empirait bref et du coup de prendre la décision de repasser par l'étape de l'opération parce que c'était la meilleure chose à faire et que sinon il serait complètement bloqué enfin bon c'était voilà donc là présentement je suis seule je suis seule depuis le 14 décembre qu'il est parti et il revient le 21 janvier c'est long c'est très très long je on n'est pas du tout habitués à être séparés on l'a on l'a été pendant des années pendant voilà et depuis qu'on a pu s'engager et être ensemble tout le temps en fait on est habitué à être tout le temps ensemble et on a besoin l'un de l'autre en fait moi c'est comme si on m'avait coupé une partie de moi je suis trop mal actuellement super contente de ma situation super bien mais voilà il me manque ma moitié je suis pas moi même en fait donc ça peut paraître bizarre ce fait là que je dis je suis pas moi même quand mon compagnon n'est pas là mais pas parce que je ne m'accomplis pas toute seule pas du tout et c'est le premier à me pousser à m'accomplir toute seule par ce que je suis mais plutôt dans le sens où il me manque à mon bonheur en fait j'ai besoin de lui pour être heureuse dans ma vie parce que je suis comme ça en fait parce que je l'aime profondément et et que quand quand il n'est pas là je suis pas bien en fait je suis pas complète j'ai besoin de lui dans ma vie pour me sentir pleinement heureuse et moi ça me convient très bien comme ça je suis très bien quand je suis seule mais seulement quelques jours en fait voilà quand ça dure que quelques jours mais j'apprécie cette solitude pour faire mes trucs mais quand ça dure de trop c'est horrible pour moi et voilà il me manque beaucoup beaucoup bref du coup tout s'est bien passé son opération s'est bien passé et du coup j'attends son retour voilà maintenant avec le temps nécessaire le délai pour pouvoir prendre l'avion et tout pour qu'ils puissent s'asseoir c'est très long mais mais voilà ça sera beaucoup mieux bientôt sinon et bien côté professionnel voilà parlons en puisque j'ai complètement changé de voix pour ceux qui n'étaient pas au courant j'étais donc diplômé d'un d'un master en fait niveau ingénieur en environnement donc en biologie marine tout ce qui est voilà spécialisation sur la protection du littoral des espèces et et c'est vraiment tout ce que j'aime en fait tout ce que j'ai toujours j'ai toujours voulu travailler dans le domaine scientifique j'ai tout fait pour j'étais pas du tout doué en maths j'étais pas du tout doué en physique chimie mais j'adorais les sciences la nature les sciences et vie de la terre en fait et du coup je me suis battu je me suis battu j'ai redoublé mon bac s parce que maths physique chimie voilà quand on est en reste on peut pas être bon dans les trois enfin si on peut il y en a qui ils sont mais bref moi c'était pas du tout ce que j'aimais en fait c'était juste je voulais poursuivre dans les sciences naturelles voilà et et je me suis battu pour ça j'y suis arrivé j'y suis arrivé et après une fois que j'étais dans ma spécialisation de sciences de la vie de la nature et autres ben j'ai été très bien je m'y suis plus j'ai eu mon mon master avec mention avec mention et tout donc voilà j'étais très contente sauf que les années passant c'est petit job sur petit job et rien 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 de de serein aucune perspective d'avenir voilà enfin enchaîner des petits jobs j'ai eu des petits jobs qui m'ont énormément plu c'était vraiment super bien j'ai eu des très bonnes expériences en fait au niveau du travail mais il n'y avait rien c'était toujours à non mais là on peut pas embaucher à non mais là tu fais du très bon travail mais en fait on n'embauche pas à non mais tu sais là on est une association nous on dépend des budgétisations et de machin donc en fait on n'embauche pas en cdi et voilà et j'avais toujours rien de serein j'avais jamais rien sur quoi m'appuyer et ça commençait à m'énerver je perdais confiance en moi moi qui n'ai jamais eu une confiance en moi top niveau en plus donc voilà tout ça fait que j'étais dégoûté je me suis dégoûté moi même et le milieu m'a dégoûté en fait et en plus encore sous il ya ce contexte un petit peu politique qui prend énormément le pas en fait et où il faut vraiment connaître 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 c'est un petit peu pareil dans toutes les régions mais voilà il ya des régions où c'est plus développé que d'autres et encore si tu connais pas le frère du cousin du machin en fait tu as aucune chance de t'en sortir et sous bien souvent des gens beaucoup moins qualifiés que toi sont sont pris pour des postes incroyables alors que bah voilà bref je vais pas revenir là dessus mais du coup ça m'a désespéré et ça faisait maintenant bien deux ans que j'étais en galère en me disant j'ai juste envie de quitter ce milieu en fait juste envie de quitter ce milieu de me reconvertir mais voilà quand on a fait cinq ans d'études qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on a tout fait pour c'est dur c'est dur de tout abandonner de se dire bah non c'est pas grave je vais changer de voie je vais me reconvertir c'est dur donc je cherchais je cherchais je cherchais cet été j'ai trouvé un petit job en hôtellerie ça m'a fait un grand bien parce que en plus avec les confinements les trucs où il ya eu des périodes où j'ai pas pu travailler alors que je le voulais mais bon on connaît tous je pense cette galère due aux dernières années depuis 2019 c'est pas évident au niveau du boulot et complètement par hasard je discute avec une copine à moi et qui me dit voilà on cherche quelqu'un pour l'hôtel en réceptionniste s'occupe des petits déjeuners des trucs je dis ouais trop cool je suis là regarde voilà tu me connais je suis là du coup on va dire bah ouais carrément et tout vient j'en parle à mon patron demain je dis ok ok moi je m'en foutais de ce que je voulais faire je voulais juste travailler être active voilà commencer à avoir un petit rythme et tout et juste essayer autre chose voilà apprendre de nouvelles choses j'étais j'étais vraiment voilà dans une période où j'en avais marre de de tous ces coupures involontaires en plus dans ma vie professionnelle de toute cette attente de tout ce je voulais juste travailler et voilà gagner ma vie juste en en faisant autre chose et en apprenant de nouvelles choses donc je me suis dit une expérience en hôtellerie c'est jamais perdu clairement c'est que du plus et voilà et c'est ça a été en fait un déclencheur parce que j'étais pas dans mon milieu et en même temps je cherchais des offres d'emploi autres mais complètement pas du tout dans mon domaine je regardais tout en fait toutes les offres d'emploi tous les jours je regardais tout ce qu'il pouvait y avoir tout 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 et donc le job d'hôtellerie ça s'est super bien passé je me suis assez vite adapté je ça me plaisait je faisais mon petit truc c'était pas du tout dérangeant ça m'a fait rencontrer plein de personnes ça m'a fait un petit peu parler anglais italien voilà pratiquer un peu les langues aussi ce côté social qui j'ai pas de soucis avec le social mais voilà quand c'est trop important trop tous les jours de voir beaucoup beaucoup de monde j'ai aussi un petit peu de mal ça me génère des fois de l'angoisse mais pour le coup là je sais pas j'ai pas été dérangé même si des fois j'avais pas envie de voir les gens mais je suis toujours voilà j'arrive à prendre sur moi à toujours rester agréable et neutre en fait et à garder mes émotions de côté donc voilà ça s'est très 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 bien passé et j'étais hyper contente je clairement j'allais tous les matins avec plaisir au travail j'ai jamais été avec la boule au ventre quoi que ce soit donc c'est une petite expérience de juin à au 14 octobre précisément parce que le 14 octobre j'ai eu une réponse d'une offre à la laquelle j'avais postulé libraire voilà tout par hasard franchement j'ai vu une annonce de la fnac du coup voilà annonce une fnac va ouvrir près de chez toi en gros et on recherche des libraires donc là je me suis dit je tente c'est l'occasion ou jamais j'ai absolument aucune expérience dans le domaine dans le domaine du livre dans le monde du livre n'ai jamais fait d'études pour j'ai un bac s il n'y a rien qui va dans mon cursus pour travailler en librairie à part le fait que je suis passionné de livres que j'ai une chaîne un peu littéraire que je parle de livres rien 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 ne correspond mais c'est pas grave allons-y je postule on verra bien j'attendais absolument rien de cette annonce même si profondément à moi j'avais trop trop envie et du coup j'ai été rapidement contacté me disant ok c'est bon pour un entretien l'entretien s'est passé on m'a dit ouais c'est bon tu es vraiment dans les favorites après j'ai rencontré le directeur ça s'est super bien passé il ya eu un petit bout d'attente là qui était hyper angoissante et là il m'a dit mais bien sûr bien sûr vous êtes pris et tout ça s'est super bien passé on vous a adoré et tout donc et en fait ça s'est enchaîné hyper vite parce que mon contrat d'hôtellerie terminé le 31 octobre donc j'ai dû mettre un terme à ce contrat là parce que ce n'était pas autorisé d'être sous contrat pour commencer une formation qui était payée par pôle emploi enfin bref tout le schmiedlik et en fait je me suis engagé là dedans et du coup jusqu'à l'ouverture du magasin qui était prévu pour le 9 décembre et entre temps il y avait une formation sur le continent donc je suis partie sur le continent j'ai fait la formation donc dans une fnac sur le continent on est rentré il ya eu toute l'implantation du magasin à faire qui est une expérience incroyable parce que on met en place notre magasin en fait le magasin dans lequel on va évoluer on va c'est pas comme si on arrive dans un magasin qu'on ne connaît pas on doit s'habituer tout non là on a vu les process avant et ensuite on crée notre propre magasin dans lequel on va travailler nos rayons nos livres nous et c'était incroyable hyper fatiguant hyper physique effectivement mais voilà ça a été super avec la découverte de l'équipe donc enfin voilà on a un groupe hyper solide parce qu'on a dû nous expatriés partir en fait tous ensemble dans une autre fnac pour apprendre le métier donc avec un groupe comme ça solide de 17 personnes c'était voilà sur place on en a bavé c'était pas évident mais clairement maintenant on en rigole trop et on n'en retient que du bon et voilà ça a été ça a été une super expérience et voilà après j'ai eu un stress énorme mais vincent était encore là quand le magasin ouvert heureusement parce que je seul j'aurais pété les plans c'était vraiment beaucoup beaucoup de stress beaucoup de un stress positif mais un stress quand même parce que une toute nouvelle expérience qui commence une toute nouvelle vie est ce que je vais être à la hauteur entre temps j'ai appris que j'allais avoir un poste de responsable et non pas de simple vendeuse donc j'avais beaucoup plus de responsabilité au final que que le métier auquel je prétendais donc voilà ça a été ça a été quelque chose d'assez infernal à un rythme soutenu c'était tout le temps après l'ouverture du magasin donc on avait plus qu'un jour de congé on a ouvert en pleine période de fête ce qui ne s'était jamais fait enfin bon bref il y a eu plein plein de choses mises en place mais du coup je suis libraire oh incroyable franchement le la chose que jamais je n'aurais envisagé il ya quelques mois en fait je jamais je me serais dit voilà dans quelques mois tu seras libraire tu auras déménagé et tu auras complètement changé de vie donc incroyable je suis toujours en corse mais voilà simplement une fnac a ouvert dans dans en corse du coup en haute corse et et je me suis donc déplacé vers plus vers le haut de la corse et on est ravis on est ravis de notre nouveau logement là je suis donc du coup dans mon nouveau chez moi n'a pas trop changé on a on a ramené tous nos meubles et autres mais on se sent hyper hyper bien dans ce nouveau lieu je pense qu'on avait fait le tour aussi de de l'endroit où on était avant donc on n'était pas mécontent de partir clairement tous les deux vincent a dû changer d'activité donc forcément là il est en arrêt et puis il va se poser des questions pour rebondir et je le soutiendrai dans tout ce qu'il choisit de faire clairement et voilà donc ça a été violent ça a été intense intense j'ai été crevée et je m'attendais pas du coup à disparaître comme ça parce que c'était absolument pas prévu en vrai dites vous bien que quand j'ai postulé à l'offre il n'y avait aucune date en fait voilà je l'avais juste compris qu'une fnac allait ouvrir et que du coup il recherchait des employés pour mettre en place tout tout un nouveau magasin tout ça mais il n'y avait aucune date donc moi je me suis pas dit que c'était vraiment la court thème avec l'ouverture enfin voilà j'étais au courant de rien et puis c'est allé tellement tellement vite et voilà et je suis ravie ça se passe très bien et encore plein de choses que je ne maîtrise pas il ya encore plein de choses que j'ai à apprendre de par mon statut du coup maintenant de responsable en plus plein plein de choses à gérer mais je me régale je me régale je travaille dans un endroit tous les jours où où il ya des livres dans une des plus grandes entreprises françaises voilà je suis trop 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 contente et je vous ai déjà parlé de la situation des librairies en corse donc il y en a très peu le choix était très restreint et et cette l'ouverture d'une fnac en fait là où je suis c'est voilà c'est une mine d'or en fait parce que ça fait une ouverture de culture ça voilà ça ouvre le champ des possibles et c'est vrai que moi je suis ravie c'est toujours une entreprise que j'ai adoré la fnac et je faisais pas partie des détracteurs des personnes à éviter la fnac absolument et et culture à et ce genre d'endroit enfin j'ai jamais eu rien contre voilà c'est des entreprises qui qui proposent de la culture à tous et voilà et je trouve moi je trouve ça top je comprends le schéma et la façon de de voir les choses aussi de certains je suis là la première à vouloir toujours soutenir les petites librairies et je continuerai à le faire autant que possible clairement sauf que ben quand c'est possible voilà donc en tout cas je suis trop 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 contente je suis ravie de mon nouveau métier et et voilà 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 ce qui s'est passé dernièrement donc maintenant j'ai qu'une hâte c'est que mon chéri y reviennent et et qu'on puisse évoluer encore ensemble grandir grandir et voilà il s'est met toujours un peu plus où je vais en profiter pour vous parler un petit peu de mes lectures en cours clairement de je vais vous présenter mes cadeaux de noël aussi côté les lectures j'ai eu des cadeaux de noël dont monsieur cuisine je suis tellement contente voilà mon chéri on devait on devait pas s'offrir de cadeaux de noël parce que justement tous les frais de déménagement de trucs qu'on a eu et tout bref c'était compliqué et on s'était dit non on se fait pas de cadeaux et tout on te rattrapera voilà et en fait il a pas pu s'empêcher là quand il était sur le continent du coup pour l'opération il m'a fait livrer monsieur cuisine voilà c'est un robot un robot de cuisine donc enfin que je rêvais d'avoir et franchement je suis trop 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 contente voilà et oui oui non mais les envies changent plus on avance en âge plus les envies de cadeaux changent et franchement je suis trop contente j'ai qu'une hâte c'est qu'il rentre pour pour voilà pour tester ce robot pour vraiment ben cuisiner pour lui et moi mais surtout pour lui parce que c'est vrai que quand on est tout seul ben moi je le vois j'ai beaucoup moins d'appétit j'ai beaucoup moins envie de me préparer des petites choses et tout mais après c'est parce que je suis habituée à une vie à deux je dénigre absolument pas ceux qui sont seuls évidemment c'est très très bien aussi il y a des personnes qui sont très heureuses de vivre seuls c'est absolument pas le propos n'est absolument pas là vous vous entendez bien c'est juste que voilà moi quand je suis seul du coup je suis moins je suis moins épanouie et je prends moins plaisir à cuisiner que pour moi donc j'ai trop hâte de pouvoir tester mon robot de faire des pâtes de faire mon propre pain j'ai trop hâte voilà donc ça c'est vraiment le gros cadeau avec le frigo effectivement puisqu'on a déménagé et dans notre précédent logement on n'avait pas de frigo et du coup mes parents mes grands-parents mon frère ma soeur se sont réunis pour nous offrir un super beau frigo et du coup ça c'est génial parce qu'en plus on avait vous savez un petit frigo tout enfin tout petit qui était vraiment pas adapté à nos besoins et donc là on a pu choisir un peu le frigo de nos rêves il est absolument parfait donc voilà on est trop content et voilà après bien forcément j'ai eu des petites des petits cadeaux des vêtements dont ce ce pull par exemple là que vous voyez là qui a une couleur à tout le monde sublime je vois pas trop voilà il est trop trop beau il est un peu vert émeraude en fait il y a une de mes couleurs préférées ici on voit pas trop la luminosité n'est pas n'est pas folle parce que ça vous voyez ça varie les nuages ils font du donc voilà c'est pas c'est pas ouf mais voilà j'ai eu donc des vêtements et entre autres des livres du coup je vais vous montrer ça ensuite je vais vous parler de mes lectures en cours et puis aborder deux trois projets que j'ai pour cette année je ne compte pas disparaître de la circulation sur youtube ça me fait toujours trop plaisir d'échanger avec vous de vous parler enfin c'est quelque chose qui me fait du bien et pareil je continuerai mon compte instagram et voilà sans sans rien changer de trop en fait puisque à vrai dire du coup mon métier me prend beaucoup de temps je baigne aussi beaucoup dans les livres donc ça ça change aussi la vision du livre de travailler dans le monde du livre mais pour le moment je suis ravi je suis ravi mais du coup voilà je continuerai à faire des vidéos je pense une par semaine voilà j'aimerais en tout cas continuer à ce rythme une de une par semaine simplement pour mon plaisir donc c'est que je ne gagne absolument rien de youtube depuis la création de ma chaîne j'ai pu me faire seulement un seul virement de 70 euros le premier donc vous pouvez imaginer un petit peu depuis le temps que j'ai ma chaîne et je n'ai jamais fait ça pour pour gagner des sous donc c'est vraiment que du plaisir et continuer de partager de parler de mes lectures de mes coups de coeur c'est un régal donc voilà je pense qu'il n'y aura pas de grands nouveaux concepts en fait sur la chaîne en 2022 si ce n'est de continuer de vous partager plein de petits formats que j'adore notamment de continuer les vlogs également de continuer les updates lectures assez régulièrement de vous parler un petit peu de tout ce que j'aime ce qui me voilà ce qui me plaît ce qui me fait vibrer au quotidien voilà je pense que ça sera tout et j'espère que vous serez toujours là avec sincérité, simplicité et puis authenticité voilà alors du coup je vais vous parler de ce que j'ai eu à noël et les deux derniers ouvrages que je me suis moi-même acheté alors il faut savoir que du coup la plupart des livres m'ont été offerts par mon petit frère voilà qui est toujours incroyable et voilà le frigo ne suffisait pas non il a fallu qu'il qu'il m'achète encore des livres il sait que ça me fait extrêmement plaisir et j'ai eu trop 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 mignon franchement donc il m'avait demandé une petite liste wish list sur tout le manga et du coup il en a sélectionné certains sur sur cette wish list je suis trop contente à savoir le premier tome de soupineau voilà qui est donc une petite série terminée en trois tomes donc ça me faisait envie depuis très longtemps ça fait longtemps que j'en entends parler de de cette saga et il paraît que c'est tout doudou tout douillet autour de la cuisine de cette petite créature voilà ça a l'air d'être du tranche de vie pure et dure dans un univers une atmosphère assez douce assez cocooning quelque chose qui fait du bien autour de petits plats partagés et voilà et de slow life donc ça m'intéresse énormément et je pense que je vais me régaler je vais me le lire là en janvier de toute manière et puis trois tomes trois donc la petite série doudou à partager à lire et à relire je pense donc trop contente ensuite il m'a pris celui-ci l'éden des sorcières le volume 1 donc il ya le tome 2 qui est sorti assez récemment je crois et franchement il est incroyable ce titre c'est chez ki-hun et je suis les éditions ki-hun de très près parce que c'est des éditions que j'adore clairement côté manga je trouve leur catalogue fou et du coup je les suis régulièrement et quand j'avais vu l'annonce de ce titre j'étais déjà dans une hype incroyable et donc le voici voilà l'éden des sorcières je suis trop contente je vais pouvoir le commencer j'espère que ça va me plaire mais bon enfin je pense que tous les éléments sont réunis pour ça donc je suis trop contente ensuite il m'a pris le dernier tome sorti de alpi le tome 5 on en est donc c'est toujours chez ki-hun c'est une petite saga vraiment très sympa j'ai mis du temps à rentrer dedans le premier tome j'avais aimé j'avais aimé l'univers et tout mais je trouvais ça un petit peu vide un petit peu creux un petit peu déjà vu aussi et par la suite ça s'est un peu creusé et le dernier tome particulièrement le tome 4 m'a beaucoup beaucoup plu et là j'ai commencé vraiment à avoir une implication j'avais trop 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 envie de savoir la suite donc voilà je suis trop contente je vais pouvoir continuer c'est vraiment il ya une esthétique dans cette saga qui est qui est superbe et là vraiment accrochez vous si comme moi vous êtes un petit peu en demi teinte depuis le premier tome le tome à la fin du tome 3 le tome 3 j'ai déjà bien aimé bien aimé mieux aimé je dirais et le tome 4 il était génial enfin c'est le souvenir que j'en ai en tout cas j'avais adoré l'intrigue prenait enfin de la profondeur du suspense vraiment l'envie de poursuivre et du coup j'ai hâte de continuer le tome 5 et une petite saga très cool du coup agréable à suivre et il m'a pris bien sûr le tome 4 de beyond the cloud qui est une de mes séries doudou un que j'adore et ce tome 4 s'est fait désirer pendant plus d'un an deux ans je ne sais plus mais j'avais adoré j'avais les trois premiers tomes je les avais même relu pensant que le tome 4 je crois que la sortie a été décalé enfin bon bref et du coup ben quand j'étais allé en librairie pour me le procurer ils avaient déjà fait un renvoi alors que il était assez récent donc c'est étrange mais pour le coup rien que les illustrations c'est dingue c'est dingue donc voilà à voir si je vais me refaire une relature pour vraiment être dans l'ambiance retrouver des personnages leur passif parce que effectivement j'ai la trame en tête mais pas tous les éléments et ça m'énerve un petit peu parce que je sais qu'on va attendre encore la suite longtemps voilà donc par nique toujours chez kiyoon c'est une vidéo sponsorisée par kiyoon parce que soupi nous soupi nous c'était qui attendez si c'est kiyoon tu mordes non c'est komiku ben voilà c'est mes deux maisons d'édition préférées kiyoon et komiku donc voilà ça ne s'invente pas ensuite 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 il m'a offert c'est mes lectures en cours cette saga hop je vous montre là c'est le tome 3 incroyable incroyable c'est dans le sens du vent voilà dans le sens du vent en fait c'est une saga manga dont je ne connaissais absolument pas l'existence et mon petit frère en fait tous ces mangas il les a achetés à la librairie à nice vous savez la librairie chouchou afk manga avec julie qui l'a conseillé justement par rapport à mes goûts qu'elle connaît un petit peu maintenant vous le savez si vous n'avez pas vu encore aussi le gigan boxing enfin elle m'a fait plein de cadeaux et tout par rapport à une commande que j'avais passée bref je vous le remets ici parce que franchement c'était une vidéo incroyable et j'avais tellement été touchée bref j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour julie de fk manga pour sa boutique pour tout ce qu'elle met en place et du coup elle lui a conseillé cette saga pour moi donc dans le sens du vent et comment vous dire elle ne s'est absolument pas trompée j'ai donc dit les trois premiers tomes là depuis début janvier donc le tome 1 le tome 2 et le tome 3 alors en plus de l'esthétique incroyable incroyable de ces couvertures enfin j'essaierai de vous faire des close-up et tout parce que c'est c'est dinguissime mais les ouvrages ils sont ils sont trop trop beau franchement du coup j'ai lu le tome 3 hier soir non j'ai déterminé ce matin oui là le tome 4 qui est trop trop beau et le tome 5 donc c'est une série toujours en cours et c'est ouf en fait c'est une saga tranche de vie fantastique un petit peu et policière il ya un petit peu tout dans ce dans ce manga là dans ce manga on y suit en fait le jeune homme kei donc un jeune homme par exemple qui se prenne homme kei et qui qui enquête sur plein de petites affaires qui tournoie autour de sa vie donc il enquête et c'est pour ça que je vous dis qu'il ya une part policière qui est toujours en trame puisque dès qu'une petite enquête se termine il enchaîne avec une autre et c'est juste trop trop bien et à côté de ça on a toute la famille en fait qui gravite autour avec son frère qui tient une part très importante dans le manga et bien encore beaucoup de mystères c'est un manga qui est hyper tranche de vie également et vous savez à quel point j'aime le tranche de vie et c'est trop bien et la particularité c'est qu'il se passe en islande puisque c'est un japonais qui a du sexe exilé enfin sexe patrié en fait en islande et tout le manga se passe en islande en fait et qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau c'est déjà un pays qui m'attire de fou mais je trouve que c'est hyper atypique et et pour le coup il nous fait découvrir plein de choses sur l'islande on apprend énormément que ce soit au niveau culturel au niveau scientifique au niveau c'est génial c'est vraiment génial les personnages hyper attachants il ya beaucoup beaucoup d'intrilles différentes mais qui sont vraiment entremêlés et et par ce justement par ce biais des enquêtes et les personnages sont tellement attachants tellement vivants ils ont leurs failles enfin c'est génial il ya beaucoup de liens d'amitié de fratrie de c'est c'est vraiment vraiment bien poussé c'est complexe et je trouve ça trop beau enfin complexe ça reste du tranche de vie il ya ce petit côté fantastique parce que le personnage principal kei a un pouvoir en fait il il parle aux machines voilà il a le pouvoir de enfin aux machines et aux objets voilà aux objets électroniques ouais aux machines et il ya ce petit donc cet aspect comment dire fantastique qui qui amène une petite touche assez différente et je sais pas ça donne aux mangas une ambiance un aspect mais fabuleux c'est vraiment fabuleux sur le premier tome j'ai mis 16 parce que c'était la découverte de l'univers là je trouvais ça vraiment je trouvais ça cool mais bon voilà j'étais ça m'avait plus le tome le tome 1 le tome 2 je lui ai mis 18 il est magnifique et là le tome 3 je lui met 19 donc c'est voile voyez c'est une série qui est à crescendo parce que là dans le tome 3 alors on a des pages de paysages de d'ambiance de l'islande et tout qui sont à tomber on a on a ce un peu ce côté road trip aussi puisque le personnage donc à un lien très fort avec sa voiture puisqu'il peut communiquer avec la voiture et donc une sorte de voilà de road trip en voiture où on visite on voyage dans toute l'islande et waouh j'adore 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 pour le moment je suis conquise par cette saga donc c'est déjà une très très bonne début d'année en fait très très bon début d'année en termes de découverte manga avec cette saga dans le sens du vent que je vous remontre ici voilà ici c'est le tome 4 voilà il me reste que le tome 4 et 5 déjà seulement mais je vais suivre cette saga regardez ça c'est le dos des couvertures ah non mais c'est incroyable incroyable voyez cet aspect un petit peu coucouning tranche de vie dont je vous parle il est là quoi il est absolument là voilà c'est pour vous faire un petit peu des aperçus donc des panneaux de signalisation que l'on retrouve aussi beaucoup avec cet aspect voyage enfin c'est trop 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 bien je suis ravie donc là encore merci à mon petit frère merci à julie de la fk manga parce que conseil excellent je crois qu'elle me connaît très très bien et franchement elle a des une connaissance en termes de manga des goûts et qui je pense se rapproche un petit peu à des miens en termes de goût pas de connaissances mais voilà une connaissance en termes de manga qui est juste folle et c'est sa passion et ça se voit c'est incroyable n'hésitez pas à suivre julie sur ces deux comptes donc la boutique afk manga que je vous conseille encore 15 mille fois à nice du coup et son compte personnel afk kerou où elle où elle partage donc des des avis manga très détaillés très bien et sur plein de mangas différents donc trop trop bien franchement n'hésitez pas ensuite du coup ma maman m'a offert le les contes macabre le tome 2 je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais eu le tome 1 voilà dans un des paniers lecture et du coup elle va faire le tome 2 à noël qui est tout aussi beau tout aussi magnifique c'est des contes macabres donc de edgar allen poe pardon illustré par barjama lacombe donc vraiment des ouvrages tout noir donc regardez tout est noir enfin c'est c'est juste ils sont trop trop beau donc je suis trop contente parce que je suis en train actuellement de lire le tome 1 et du coup je pourrais enchaîner et et connaître tout ça c'est trop bien franchement ça c'est super beau cadeau donc merci maman ça me fait trop 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 plaisir également le chant d'achille je ne l'ai pas parce que je l'ai oublié du coup je l'ai oublié même également offert le chant d'achille vous savez que sur c'est a été un super coup de coeur donc voilà j'ai trop trop hâte de lire le chant d'achille qui apparemment est encore plus triste mais voilà donc de madeline miller voilà donc j'ai également eu le chant d'achille donc je lirai dans l'année of course ensuite je vais vous montrer du coup mes petites réceptions de mes copines donc djoune et et claud clairement mais trop d'amour alors madjoune en fait m'a envoyé directement en un colis c'est ce qu'on s'était dit pas notre challenge les vrais ce qu'on n'a pas pu réaliser du coup en novembre et décembre par ma faute parce que j'ai déménagé donc j'avais plus la même adresse j'étais dans le jus absolument tout le temps j'avais pas du tout le temps de me poser pour pour m'occuper de ça et voilà madjoune très compréhensif et merci à toi et et voilà mais merci pour ton soutien durant cette période du coup m'a envoyé les deux petits ouvrages et donc notamment celui-ci donc les jours sucrés que j'avais dans ma wishlist je l'ai déjà lu voilà je l'ai déjà vu j'ai trop aimé c'était un un petit bonbon ça fait trop trop du bien enfin je vous en reparlerai là c'est pas trop le but de la vidéo je vous en reparlerai dans le prochain update lecture qui arrivera je l'espère assez bientôt au mois de janvier et puis regardez moi ça trop beau c'est donc une petite bd et j'ai trop aimé j'ai passé un un moment mais tellement doux tellement bonbon voilà j'adore 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 je suis trop contente et elle a également sélectionné sur ma wishlist donc pour le mois de décembre oups les sept étoiles du nord voilà qui est un petit jeunesse c'est ma lecture en cours il me reste pas grand chose il me reste je suis à la page 260 et il y en a il me doit me rester 50 pages donc voilà je l'aime beaucoup franchement je passe un bon moment c'est un univers qui est très riche très beau au niveau de la jeunesse et du coup voilà je passe un très bon moment je vous en reparlerai également et je suis trop contente merci ma jeunesse pour tes choix encore parce que c'est fabuleux c'est bon je me suis procuré les livres moi aussi de mon côté et ton colis arrivera tout bientôt je ne sais pas si il sera parti avant que tu vois cette vidéo ou pas mais voilà quoi qu'il en soit ça arrive très bientôt j'espère que mes choix te plairont et du coup dans son petit colis ma jeunesse m'a aussi glissé des petits marque pages comme ça que je trouve trop trop beau voilà ce sont des marque pages magnétiques alors je sais pas trop en fait de quel univers c'est issu Néo peut-être Néo du coup de Michel Bussi je sais pas parce que du coup j'ai pas lu le livre et je connais pas mais du coup on a Sabi, Alix et Lizo Luzo voilà donc je connais pas les personnages mais je les trouve trop cute je suis trop contente de ces petits marque pages magnétiques elle m'a également envoyé ce petit extrait du manga flow que j'ai lu immédiatement et j'ai adoré je pense clairement que je vais me procurer le manga parce que j'ai trouvé le principe trop trop bien avec des sortes de failles en fait qu'on appelle des flow qui sont des distorsions de la réalité et qui peuvent apparaître et spotter comme ça à tout moment dans le quotidien de chacun et qui vont modifier par exemple des rues donc il y a toute la police qui arrive et qui dit ah non il y a un flow qui est apparu on va barrer cette route et tout le temps que la situation se stabilise et il y a des agents qui sont donc habilités à maîtriser les flow à les faire disparaître enfin bon j'ai adoré le principe de ce bouquin et j'ai hâte d'en savoir plus en fait ça me donne trop envie de lire le manga en entier donc voilà très belle découverte merci Majou je sais pas si toi tu as pu le lire si tu en as un retour mais j'ai trop aimé elle m'a également envoyé ce joli marque page donc issu des filles des marins perdus voilà j'avais tellement adoré le premier tome il faut absolument que je lise la suite voilà le port des marins perdus qui a été un de mes gros coups de coeur de l'année et ensuite elle m'a envoyé ce petit ce petit catalogue en fait donc de sa librairie et où elle y rassemble en fait tous les indispensables de l'année et en fait elle a pris le temps de me mettre des petits coeurs à chaque fois au BD qu'elle a adoré et tout donc voilà je vais me mettre les titres de côté parce qu'on a quand même souvent les mêmes goûts donc voilà j'ai hâte de pouvoir m'y plonger vraiment même si maintenant effectivement je vois d'autant plus tous les titres passer vu que je suis vraiment dans le domaine mais trop 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 contente je suis ravie donc merci ça c'est aussi un trop joli cadeau et enfin il y a hier j'ai récupéré le cadeau de Noël de Maglo mais franchement trop 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 adorable donc moi pareil je suis en retard parce que effectivement j'ai pas eu le temps de m'en occuper trop comme je voulais avec l'intensité du mois de décembre en librairie mais clairement voilà je... pareil j'ai fait le colis il devrait partir tout bientôt donc j'espère que ça te plaira elle m'a offert les carnets de cerises qui étaient sur ma wishlist depuis très longtemps ça a été une de ses meilleures découvertes de l'année aussi il me semble enfin une de ses plus jolies surprises une de ses plus jolies découvertes et du coup j'espère la rejoindre sur cet avis même si j'en doute pas trop enfin les illustrations ont l'air carrément dingues et voilà voilà un petit peu l'aspect de cette BD jeunesse qui a très 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 bien marché et qui a révélé un petit peu ses nouveaux talents Jory Chamblin, Aurélie Nere je suis très 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 contente pour eux et puis j'ai hâte j'ai trop trop hâte merci ma clo ça me fait tellement plaisir et juste avant de vous montrer mes petits 3 cadeaux que je me suis fait de mois à mois en fait je voulais juste aussi vous parler de ce dernier livre qui m'a également été envoyé par Majoon mais je crois que c'était au mois d'octobre et je ne sais plus du tout à quel moment je me suis arrêtée sur Youtube du coup je ne sais pas si je vous l'avais montré ou autre mais je l'ai lu entre temps et j'ai adoré 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 je crois que c'est le seul livre que j'ai lu en décembre en fait donc c'était trop 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 bien clairement je ne m'attendais pas à ce que ce soit si complexe si puissant avec tant d'émotions voilà je vous lis très rapidement le pitch Eline mène une vie tranquille aux côtés de sa mère dans un village qui a pour mission d'élever les taudas des dragons serpents de combat utilisés pour la protection du royaume mais Soyon, brillante soigneuse de ces dangereuses créatures empêche sa fille de les approcher malgré sa fascination pour elle jusqu'au jour où un drame va bouleverser leur vie et le destin tissera un lien inéluctable entre Eline et les bêtes sacrées et c'est trop bien je ne m'attendais pas enfin moi je pensais que ça allait vraiment être une ouais une sorte de comment dire d'initiation de cette petite fille qui allait tisser un lien avec les bêtes bon bah apparemment suite à un événement un peu dramatique et que bon ça je ne sais pas ça m'avait inspiré mais je ne m'attendais pas à grand 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 chose de ce manga et en fait j'ai adoré mais beaucoup plus que ce que j'imaginais j'ai trouvé ça brillant enfin les dessins et tout sont incroyables j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est vrai que la scène elle est dramatique la scène dont on parle derrière et tout j'ai trouvé ça très fort très puissant et très fort en émotions et voilà et derrière il y a plein d'intrigues qui se développent il y a quand même une vraie réflexion derrière et je suis très 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 intriguée pour lire la suite j'ai trop hâte et je me la procurais ça c'est sûr trop trop bien j'ai adoré et du coup je vous montre mes petits cadeaux de moi à moi à commencer par le coffret des trois premiers tomes le carnet de la boutique une saga manga que je n'avais toujours pas commencé une des sagas de l'année et sortie cette année qui m'a fait le plus envie clairement je pense que c'est une des sagas c'est encore Kihun qui a eu le plus d'aura cette année dont on a le plus parlé et je pense à juste titre voilà je pense que s'il y a tout pour me plaire c'est un mélange d'historique de tranche de vie bon ben voilà j'ai juste trop 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 envie de découvrir le personnage de Mao Mao je suis trop contente ce coffret je le trouvais trop beau voilà clairement une fois rangé là dans ma bibliothèque alors ben c'est bien je trouve j'aime bien les petits coffrets comme ça en manga des fois qui regroupent ben trois tomes les trois premiers tomes les cinq premiers tomes les six premiers tomes des fois les dix premiers tomes il y a un beau coffret qui était sorti pour One Piece aussi pour ceux qui souhaitaient débuter One Piece et tout je trouve ça toujours très bien donc voilà moi je suis trop contente et ça va être une série débutée en 2022 pour moi mais voilà je suis trop contente ensuite je n'ai pas pu résister car je l'attendais comme le messie je me suis acheté l'or Olympus du coup qui est issu du webtoon c'est l'adaptation en fait du coup papier du webtoon qui a cartonné de la revisite de l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone je suis trop contente moi j'ai lu une bonne partie du webtoon j'avais adoré j'étais à fond mais en fait dès que j'ai su qu'il allait être adapté en livre je me suis arrêtée et puis c'est vrai que je n'ai pas le réflexe de lire sur mon téléphone de lire sur mon téléphone du coup quand je devais attendre quelque part ou autre j'avais plutôt tendance à prendre ma liseuse et moins mon téléphone et du coup l'or Olympus je l'ai mis de côté sachant que cette adaptation allait sortir et donc je suis absolument ravie puisque je pourrais avoir le fin mot de cette histoire même si ici c'est le premier volume c'est pas l'histoire au complet alors c'est très 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 joli je suis trop contente mais effectivement quand on connait la vivacité des couleurs sur téléphone avec forcément l'écran de téléphone ça paraît presque un peu terne mais ça reste absolument magnifique mais voilà j'espère me régaler tout autant et en tout cas vous voyez l'objet livre il est trop 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 beau c'est donc une BD plus roman graphique voilà et je vais le lire très bientôt et enfin je me suis également offert celui-ci que je voulais depuis longtemps qui est un recueil de poésie j'ai pour ambition de lire plus de poésie cette année parce que c'est vraiment un genre qui me plaît et et qui peut être abordé sous plein d'aspects différents qui peut apporter plein de choses en fait et j'adore ça pas le théâtre la poésie et du coup mais regardez cet ouvrage qui est incroyable alors là on dirait que c'est argenté mais c'est du doré le livre il est fou en fait il est tout rose je suis désolée la luminosité ne rend vraiment pas hommage à ce magnifique travail de la ville brûle l'édition c'est donc je serai le feu de Digley qui est un recueil en fait de poèmes l'objet livre est juste incroyable il y a des dorures à l'intérieur il y a des dessins enfin voilà c'est absolument magnifique je vous lis la quatrième de couverture donc je trouve ça génial de regrouper un petit peu toutes ces poétesses de tout siècle en fait et de les rassembler dans un hymne en fait un petit peu à la poésie et voilà la couverture est incroyable j'adore ce dessin ce profil de femme là je le trouve sublime clairement et voilà c'est un livre qui coûte 29 euros donc c'est pas donné c'est une super édition et tout avec le petit marque-page de la dorée et tout mais clairement je suis trop contente et voilà pour avoir landi de lire plus de poésie comme ça pour cette nouvelle année celui-ci je pouvais pas passer à côté il me faisait vraiment déjà très très envie depuis que j'en entends parler donc je suis ravie et je vais m'y mettre très rapidement je pense donc je suis trop contente n'hésitez pas à me dire si d'ailleurs vous avez déjà un retour si vous l'avez lu s'il vous plaît voilà et voilà mes Wapis je pense vous avoir un petit peu tout dit je pense avoir fait le tour de la situation actuelle avec mes toutes premières lectures de janvier de 2022 mes derniers achats vraiment et je reviens très vite pour vous avec une vidéo bien sûr sur le bilan de mon année 2021 je ne peux pas passer à côté parce que clairement ça a été une super année de lecture j'ai adoré les lectures que j'ai faites dans cette année et j'ai eu très peu de déceptions au final très 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 peu donc ça a vraiment été une super année de lecture et je tiens vraiment à vous faire mon petit challenge enfin mon petit challenge mon petit book award clairement où je dessine ma petite statuette en fonction de catégories aux livres qui m'ont le plus ébahie cette année donc voilà cette vidéo arrive un petit peu tardivement par rapport à l'année dernière mais c'est pas grave je tiens quand même à vous le faire et je pense que ça sera tout de même une vidéo agréable à regarder pour vous parce qu'elle mettra en valeur les livres qui m'ont marqué cette année à voir si je fais également une vidéo mes meilleures lectures de l'année parce que forcément dans le book award ne sont pas forcément en fait regroupées toutes mes meilleures lectures de l'année mais plutôt les plus marquantes par catégorie mais voilà je peux faire ça également le big 12 challenge qui arrive et je voulais également revenir en vidéo sur mon année livresque d'amitié livresque avec ma June faire un bilan de ce challenge en fait qui a été un enchantement pour moi toute cette année 2021 on s'est régalé en fait je pense chacune à sélectionner à confectionner des paquets bon pas trop souvent pour moi parce que parce que effectivement compliqué d'envoyer tous les mois tous les mois un colis avec tout plein de choses dedans et tout voilà là ça sera peut-être un petit peu plus évident mais clairement je suis trop 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 contente de cette année littéraire et de ce challenge de l'amitié livresque avec ma June encore merci de m'avoir proposé ça et puis on reproduit quand tu veux voilà c'était trop trop bien donc j'aimerais vraiment faire une vidéo avec un compte rendu de tous ces livres qui m'ont été offerts par ma June sélectionner ceux que j'ai lus ceux que j'ai pas encore lus et puis voilà faire une sorte de bilan de ce d'une année d'amitié littéraire voilà et puis je pense que c'est tout pour cette vidéo elle est déjà bien assez longue mais voilà je pense qu'elle était nécessaire pour me remettre moi déjà dans le bain me sentir à l'aise et pas arriver hello ça y est je suis là coucou donc non voilà je pense qu'elle était quand même nécessaire pour vous expliquer un petit peu la situation que ça a pas été facile tous les jours ces derniers mois et même très très compliqué parce que franchement on a tellement géré de choses à la fois et c'était hyper dur hyper dur au niveau de de l'angoisse du stress de gérer tout ça avec Vincent qui était le pauvre en plus pas en bonne forme parce qu'il avait mal et enfin voilà du coup maintenant plus qu'une hâte c'est qu'il rentre qu'il soit bien qu'il se remette qu'il prenne le temps de se remettre bien là il en tout cas il a aucune douleur et le bonheur quoi donc je suis trop 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 contente et puis et puis du coup je vous retrouve très bientôt je vous dis ciao tout le monde parce que là ça dure beaucoup trop ciao tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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